Hey ! Bienvenue sur le Toposcope ! J'ai remarqué que vous étiez de moins en moins présents, que ce soit dans les likes ou dans les commentaires. Et j'aimerais que chacun de vous se manifeste. Donc on verra qui sont les vrais et on vise les 4000 likes avant minuit, donc faites péter la barre des likes. Bref, le monde du commerce est parfois trompeur et certaines marques n'hésitent pas à mentir un peu sur la marchandise pour faire un maximum de bénéfices et vendre plus leurs produits. Et ils ont raison ! Mais à côté de cela, il y a nous, les consommateurs qui nous faisons bien rouler dans la farine. On n'est pas au courant de tout ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de 6 mensonges que vous croyez tous sur la nourriture. Numéro 1, la viande. Vous savez tous que la viande, chez le boucher, est vendue au poids. Ce vaut inclut non seulement les trucs qu'on ne peut pas manger du style les os ou le gras, mais ce que vous ignorez, c'est que certains n'hésitent pas à augmenter artificiellement le poids de la viande et par conséquent, augmenter son prix en le regorgeant d'eau pour faire paraître la viande plus fournie. D'autres recherches ont montré que dans le poulet qu'on achète, la plupart du temps, on pouvait inclure jusqu'à 30% d'eau ajoutée. Ce qui veut dire qu'on paye beaucoup plus que ce qu'on devrait payer. Numéro 2, les chips. Il est bien connu de tous que les paquets de chips ne sont jamais remplis à moitié. Bon là, c'est pas une arnaque, parce que cette fois-ci, on achète les chips pour leur poids et non pour la taille du sachet. Après, pour le trop d'air, c'est de l'azote qui empêche tout simplement les chips de pourrir et de se casser et leur permet de rester croustillantes. Numéro 3, les cornets de glace. Beaucoup, mais alors beaucoup de vendeurs de glace vous font acheter un gros cornet de glace pas si rempli que ça. J'entends pas là qu'entre la boule de glace et le sommet du cône, il n'y a que de l'air. Certains vendeurs haut de gamme vendent leur glace plus cher en raison de la petite quantité d'air présente dans le cornet, soit 25% d'air. Et les moins chers, comme par exemple les glaces qu'on peut trouver en grande surface, ne sont pas chers pour une bonne raison. Le cornet est rempli essentiellement d'air. Numéro 3, le cornet de glace. Numéro 4, Starbucks. Vous connaissez tous la chaîne Starbucks qui est aujourd'hui la chaîne de salons de café la plus grande du monde avec 24 000 salons implantés dans le monde et une centaine en France. Mais genre, il y en a une cinquantaine à Paris quoi. Et bien en 2016, un groupe de consommateurs a poursuivi en justice Starbucks en déclarant que la chaîne avait délibérément mis moins de café dans leur tasse que la dose promise. Donc vous le savez, les pubs qui montrent le café remplir à bord, c'est des bêtises. Et ils ont aussi été poursuivis pour avoir mis trop de glaçons à l'intérieur de leur boisson. Ce qui signifie que l'on se fait avoir bien comme il faut. Numéro 5, pour les amateurs de bière, il n'y a rien de mieux que de commander une bonne pinte lorsqu'on est au resto ou dans un pub. Juste, assurez-vous de bien avoir les 50 centilitres car certains bars ont tendance à utiliser des verres épais qui vous font croire que vous avez la bonne dose alors qu'en réalité, vous avez dans votre verre quelque chose comme 40 voire même 35 centilitres seulement. Le tout avec une tête généreuse en mousse et là, votre verre est encore moins rempli. Et pour finir, numéro 6, la date de péremption. Ça nous est tous déjà arrivé d'aller dans le frigo et de se rendre compte que le bon yaourt qu'on voulait manger était dépassé d'une semaine. Et donc, bah, ça part à la poubelle. Et bien, réfléchissez-y à deux fois la prochaine fois car les dates de péremption ne sont pas réellement liées à la sécurité. Mais la fraîcheur optimale du produit est garantie jusqu'à cette date. Et des tonnes de nourriture et par conséquent d'argent partent chaque année comme ça. Tant que la nourriture ne dégage pas une odeur nauséabonde, tout devrait aller comme il faut. Et voilà, c'était le toposcope. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine sur le toposcope pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !